dans cette vidéo c'est le grand jour après avoir démarré la course à pied depuis quelques mois je vais m'attaquer à mon premier 10 kilomètres c'est une des étapes à franchir avant le marathon en 2024 on avait il ya deux mois déjà tenté un 5 km que j'avais terminé en 22 minutes et 58 secondes j'ai marché un peu j'ai envie de planer là c'était ultra difficile j'ai jamais couru avec autant de difficultés maintenant on a pour objectif de doubler cette distance tout en s'inscrivant à une vraie course bon je vais aller faire le dernier gros entraînement avant le vrai 10 km de la semaine prochaine et du coup je vais vous embarquer avec moi bon pour courir maintenant j'ai besoin de deux choses j'ai pris ce petit gilet comme ça je mets le téléphone pour filmer et je prends de l'eau avec et évidemment elles sont juste ici les chaussures qui me permettent de courir bien vite bon aujourd'hui il ya pas mal de vent j'espère que tout ira mon entraînement était assez simple courir trois fois par semaine à côté de la musculation et du crossfit deux entraînements de type footing et un entraînement de fractionné avec les chaussures qui courent vite c'est parti on a tout ce qu'il faut je vais pouvoir aller m'envoyer en enfer mais ce qui est bien c'est que si j'arrive à valider cette séance ça va me mettre en confiance pour la suite on va commencer l'entraînement avec 15 minutes d'échauffement on va courir tranquillement et après on va s'envoyer en enfer pendant la pause entre deux intervalles on en profite pour manger un gel de glucides et boire un peu d'eau j'avais l'impression de peser 100 kg n'hésitez pas à me dire en commentaire à votre avis quelle allure j'ai réussi à faire à côté des derniers entraînements de course à pied qui me reste j'aurai aussi mes entraînements de crossfit de force et de musculation mais on ira doucement là dessus aussi pour arriver en forme le dimanche on va encore aller courir plusieurs fois avant le jour j mais ça sera seulement des séances faciles et courtes on est parti pour l'avant dernière séance de course donc là on va faire un peu d'allure 10 km je crois qu'il y a deux fois trois minutes à faire un petit peu de zone 2 et après ça un dernier footing c'est les deux derniers entraînements et ensuite c'est le jour j dimanche ça arrive dans quatre jours entraînement très court avec quelques allures 10 km je me suis senti au top de ma forme seulement j'ai couru uniquement sur du plat et le jour j ça sera pas forcément le cas vous verrez ça toute dernière course avant le vrai 10 km là on est à colmar et le but c'est de faire on va dire 30 minutes juste de trottiner tranquillement je vais courir un petit peu dans la ville sur les pavés et on se retrouvera le jour j Bon c'est le jour j et je pense très honnêtement que j'ai une malchance abyssale tu vois à partir de C'est à dire je commence à avoir dans la gorge la petite douleur où tu sens que tu vas être malade tu vas y passer là cette nuit au mal de gorge un peu de fièvre pires conditions pour la course qui va avoir lieu ce matin bon là ce que je voulais faire pour donner un petit peu de motivation et avoir un ordre d'idée de ce que vous pensez j'avais mis une story sur à votre avis le temps que je vais faire au 10 km parce qu'il ya pas mal de gens qui suivent les vidéos les shorts les tik tok que j'ai mis qui font pas mal de courses à pied et ça pouvait être sympa d'avoir leur avis sur le chronomètre que je vais faire 47 minutes je crois en toi moins de 40 minutes ou regarde tu me tu me surestimes peut-être un peu il y en a beaucoup qui disent dans les 45 46 47 minutes il y en a quelques-uns qui me lâche aussi du temps autour des 50 minutes où il y en a qui me disent 7 minutes 30 je sais pas s'ils ont déjà couru dans leur vie alors maintenant je vais vous dire mon objectif à moi j'aimerais bien vraiment faire au minimum moins de 50 minutes pourquoi parce que si tu fais un truc dans les 40 minutes quelque chose ça veut dire t'as couru à 4 minutes et puis des cacahuètes du kilomètre le maximum que je pense pouvoir faire on verra après tu vois c'est en mode compétition il ya du monde autour il ya surtout un petit peu de fièvre aussi actuellement mais je pense le max max que je puisse faire ça serait dans les 45 minutes on verra bien j'ai bien déjeuné ce matin je me suis bien hydraté et je vais vous emmener avec moi pour cette course on arrive sur place pour découvrir un peu les lieux la course était vraiment super bien organisée avec 140 bénévoles la première étape c'est de retirer le dossard c'est super bien fait il ya une puce dans le dossard qui s'active sous l'arche de départ et qui bloque ton chrono sous l'arche d'arrivée il y aura aussi des meneurs d'allure je pense que je vais partir sur le rythme de 45 minutes et on avisera en chemin et voilà c'est déjà l'heure de se changer et de s'échauffer bon c'est pas encore le départ mais on commence à trottiner pour s'échauffer j'ai pris un petit peu de sucre avant de partir ça fait un petit chute comme ça t'es bien donc là le départ c'est dans 20 minutes je vais trottiner c'est de bien m'échauffer au moins 10 15 minutes arrivée frais et ensuite ça bombarde j'essayerai de prendre le téléphone je pense une ou deux fois dans la course vous dire un petit peu les allures les temps où je suis peut-être à mi parcours comme ça et voilà après un bon quinze minutes à se dandiner c'est le moment d'aller sur la ligne de départ en tout il ya près de 1000 coureurs les premiers cinq kilomètres de la course sont uniquement sur du bitume beaucoup de montée et de descente niveau cardio c'est très agréable par contre j'ai les jambes en feu j'ai dépassé le cinquième kilomètre là il ya beaucoup de montée et descente dans les jambes c'est tellement dur à partir du sixième kilomètre il ya une portion infernale plus de 300 mètres de boue et d'énormes flaques d'eau le grand est et sa pluie comme d'habitude sur cette partie boueuse mon rythme il a un peu chuté impossible de tenir la cadence sur le sol qui glisse les 800 derniers mètres finissent sur du bitume en plus il ya du public et de la musique c'était clairement mon moment préféré de la course on termine la course en 47 minutes et 49 secondes j'ai transpiré toute mon âme pourtant il faisait pas très chaud mes pauvres chaussures ont pas du tout aimé la boue au passage bon je viens de terminer la course les cinq premiers kilomètres c'était vraiment super agréable et après du 6 au aller 8 et demi c'était une espèce de gadou super bizarre tout le long ça a fait que de glisser beaucoup de montées beaucoup de descente si vous avez vu un petit peu les vidéos les entraînements tout ça c'était que des lignes droites du plat et tout là ça m'a vraiment changé on fera un petit débrief à la fin mais je suis content de la course je viens de rentrer ça va carrément aller prendre ma meilleure douche je suis ultra content du chronomètre que j'ai fait sur cette course là tu vois cette étape du cinq kilomètres qu'on avait fait il ya quelques mois et dix kilomètres aujourd'hui c'était vraiment les prémices de la course à pied maintenant ça va être objectif marathon en avril 2024 donc je vais courir des distances bien plus élevées le seul truc dont je suis un tout petit peu déçu c'est que là c'était une course avec beaucoup de dénivelé de montées de descente il ya eu un passage dans la boule et flaque d'eau qui était pas facile donc tu vois je suis quand même très content de mon temps mais je suis quand même curieux de savoir ce que j'aurais pu faire sur un terrain bien plus plat que du bitume et surtout pas de grosses montées qui te cassent les jambes voilà c'est la fin de ce premier arc avec un cinq kilomètres et un dix kilomètres pour démarrer doucement la course à pied maintenant on va se concentrer sur des distances plus longues pour le marathon en avril 2024 et ça tombe bien parce qu'à cette date ça fera pile un an que j'ai démarré la course à pied